Musique Depuis que le chef de l'état, M. Macky Sall, a décreté l'état d'urgence au Sénégal, avec comme conséquence directe l'interdiction de circuler entre les régions du pays, les hommes du capitaine Soho, commandant de la compagnie de gendarmerie de Fisk, veillent au grain et veillent surtout à l'application stricte des mesures prises par les autorités. Musique Rufisque, étant l'unique porte d'entrée terrestre de Dakar, il est clair que la vigilance doit être de mise. Musique Ainsi, des points de contrôle sont installés sur la RN1, confiés à la brigade de Yenne, et sur les routes déniées avec la brigade de Sangal Kam. Musique Un dispositif qui a permis jusqu'ici d'immobiliser des centaines de voitures, motos de Jakarta et des charades. Pour ces derniers, le capitaine Soho s'est voulu intransigeant. En effet, dira-t-il, je cite, «Celui qui se présente au niveau des postes de contrôle et qui ne détient pas d'autorisation signée par l'autorité administrative, nous allons immobiliser son véhicule jusqu'à la fin du couvre-feu. » Musique Pour ceux qui tenteraient de partir par d'autres chemins inhabituels, nous avons là aussi un dispositif qui a d'ailleurs permis d'arrêter un bon nombre de véhicules. Pour ces derniers, en plus, d'immobiliser leurs véhicules, « Ils ont été tous déférés au parquet », a dit la capitaine Soho, qui invite à cette même occasion les automobilistes et les populations au respect des consignes données. Musique 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 Musique